Je pense que tout part de l'imaginaire, de l'imagination et sans doute que probablement moi je me suis intéressée à cette question ou perspective de l'hybridation de l'homme et de la machine parce que j'ai lu, j'ai beaucoup lu les mythes, les métamorphoses d'Ovid notamment, mais la mythologie m'a toujours passionnée et dans la mythologie il est beaucoup question de l'hybridation. Mais c'est-à-dire que l'hybridation ça questionne cette situation intermédiaire de l'homme entre l'animal et Dieu. Et ce qui me trouble en fait à notre époque c'est que l'hybridation, l'être humain ne cherche plus à rejoindre les dieux mais à rejoindre la machine, c'est-à-dire sa propre création. Et donc ce qui me trouble là-dedans c'est qu'il y a un changement d'idéal, il y a vraiment une grosse différence entre vouloir ressembler à des dieux qui sont viveurs, excessifs, sages éventuellement et des machines qui sont exactement l'inverse. Donc voilà, et puis il y a aussi cet aspect politique qui est très intéressant à mon avis aussi pour la littérature parce que l'hybridation homme-machine, elle promet à l'homme, elle promet à l'homme l'efficacité, la rapidité, l'obéissance. Mais ça me semble être des qualités qui sont en opposition avec la pensée. Ce désir de repousser la limite, c'est, je pense que là-dedans, l'être humain veut effectivement se dépasser sa nature. Mais non pas pour, comment dire, pas avec des moyens spirituels, avec des moyens technologiques, c'est-à-dire que les moyens technologiques, ça veut dire qu'il veut être lui-même l'outil qu'il a fabriqué. Ce qui est assez différent de ce qui est en jeu dans les mythes qui sont, voilà, c'est, c'est, l'objectif est très différent, je pense. Les moyens sont très différents.